Les jeunes qui vont posséder ce CAP de chocolatier confiseur, plusieurs débouchés, principalement un travail dans des entreprises artisanales. Ces jeunes à la sortie de l'école seront commis chocolatiers, c'est le premier niveau après l'apprentissage, donc ces jeunes seront commis et travailleront dans des chocolateries artisanales. Ça c'est le premier débouché et ensuite avec le temps et avec l'expérience ils graviront les différents échelons. Autre débouché, ensuite en autre débouché, l'agroalimentaire et alors il y a aussi une filière très intéressante, c'est la restauration. J'entends par restauration les restaurants, les hôtels, les palaces où il y a une partie chocolaterie de plus en plus importante. Après il y a la possibilité d'évoluer et de partir à l'étranger où là il y a un petit peu de demande. C'est dans ce domaine de la chocolaterie. L'insertion professionnelle à la sortie de l'école est assez positive, on a beaucoup de jeunes qui trouvent un emploi à la sortie de l'école, une fois qu'ils sont diplômés. En province c'est encore pire puisqu'il y a moins d'entreprises de chocolaterie. Vous allez trouver des belles entreprises, des belles boutiques de chocolaterie dans les grandes villes, principalement, mais il y en a très peu aussi. C'est vrai qu'en province c'est difficile de trouver des entreprises d'accueil bien sûr. Le plus difficile semble être de trouver son entreprise pour faire son apprentissage. Oui, c'est assez difficile de trouver une entreprise pour faire l'apprentissage. Il n'y a quand même pas beaucoup d'entreprises dans ce domaine de la chocolaterie. Il y en a bien moins que des boulangeries ou des pâtisseries. Donc c'est vrai qu'il y a moins de postes ouverts, il y a moins d'entreprises. Et c'est vrai que pour les jeunes c'est relativement difficile. Je travaille à l'atelier Olivier Roidor à Voisin-le-Bretonneux. Et pour trouver vraiment en chocolaterie, il faut tourner, envoyer des CV, des lettres de motivation. Mais c'est assez long, il faut trouver. Et il y a même une fille dans ma classe qui n'a pas réussi à trouver. Et pourtant, elle s'y est prise des mois à l'avance. Il n'y en a pas beaucoup. On se déplace et puis on se fait interroger. On fait des journées d'essais pour voir. Mais il y a vraiment très peu de place. J'ai vu ce hier.